Salutations chevaliers ! Nous sommes le jeudi 12 novembre 2021 et ma foi, bienvenue dans une vidéo dans laquelle nous allons parler de Julia Rochdy, de sa vidéo sur être chevalier, la chevalerie, l'esprit chevaleresque, les valeurs chevaleresques, etc. Et il y a un petit fil tweeté qui a un peu démystifié certaines erreurs ou approximations historiques faites par Rochdy ou sur lesquelles s'appuie Rochdy. Ben voilà, nous allons commencer cette vidéo, donc en préambule en fait, hier j'ai marché 3h, à peu près 4h plutôt dans Paris, j'ai fait un grand tour, Arc de Triomphe, Tour Eiffel, Sacré-Coeur, Louvre, enfin bref, j'ai marché pendant 4h, c'était très sympa, Panthéon, et j'avais le choix entre deux vidéos pour m'accompagner durant ce voyage. Soit la conférence de Julia Rochdy, mais moi je ne suis pas trop fanatique de Rochdy, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'insupporte chez lui, et je n'ai pas encore trop mis le doigt dessus, mais ce sera peut-être pour une autre vidéo. Ou en fait, une amie d'Impertinent Génocide, vous commencez à connaître Impertinent Génocide, moisi de son pseudo, qui a ouvert une chaîne qui s'appelle Vulvon, où il y a deux vidéos, donc la première je ne l'ai pas lue, qui s'appelle Papacito l'Antifrance, vous voyez Impertinent Génocide là-dessus. Et une deuxième vidéo qui s'appelle Le Lourd Moyen-Âge, Le Roi Soleil et les Marots, une vidéo qui dure 3h07. Et donc j'ai écouté cette vidéo en vitesse 1, de A à Z, et c'était super intéressant. Alors peut-être que celle de Julia Rochdy va être aussi intéressante, mais celle-ci était vraiment très chouette, et en fait c'est une description et une interrogation sur les contradictions du discours, notamment de Papacito, et donc c'est centré sur Papacito, Hugo Ril Jiménez, je prononce très bien l'espagnol, sur en fait les contradictions de Papacito par rapport à certaines positions qu'il a sur l'histoire de France. Et donc ça va de Saint-Louis, donc Louis IX, vous savez, le roi qui a participé au croisade, je ne sais plus quel croisade, la deuxième, la troisième, de Saint-Louis à Charles de Gaulle, j'aurais tendance à dire à Charles de Gaulle, en passant par Napoléon, Cyrano de Bergerac, quoi d'autre ? Les impôts, il y a eu Louis XIV, enfin c'était vraiment hyper intéressant. Henri II aussi, le roi qui a interdit les duels, le dernier duel aussi, ça parle de ça, ça parle d'art, à un moment on parle des flamands aussi, bref, énormément, énormément de choses, la vidéo est très bien articulée, elle glisse tout seule, il y a des interventions d'un pertinent génocide qui sont claquées, sur la forme, parce que genre il va dire, ah oui oui, je suis d'accord, et après elle va répondre, elle va faire, oui, ok. Puis il y a un petit blanc pendant deux secondes, mais vraiment bon, donc ça, ça rajoute du sel, c'est rigolo. Et donc voilà, extrêmement agréable, j'ai appris énormément de choses, énormément de choses, et Rabelais, etc., enfin bref, et notamment sur les contradictions du discours de Papacito, c'est vrai que quand on l'écoute comme moi, qu'on est plutôt profane, bon on se dit, ah oui, c'est quand même un puits de science, et puis voilà, oui, François Ier, Charles Quint aussi. Effectivement, il est très référencé, Napoléon, je l'ai dit, ou pas ? Voilà, Napoléon, si, il y a du Napoléon pour les napoléonistes, donc c'est très bien, la République, etc. Et donc, effectivement, quand on écoute Papacito, on peut se dire, oui, effectivement, il a une connaissance, bon, on sait qu'il a son idéologie, puis voilà, qu'il est plus dans la blague que dans l'analyse vraiment rigoureuse, mais parfois, quand même, c'est quand même des modèles qu'il cite en exemple de vie ou autre, donc il a l'air d'avoir creusé le sujet, digéré les choses, etc. Et pour ceux qui n'ont pas tous les éléments, eh bien on n'a pas, on peut un peu se conforter à sa vision, on n'a pas trop d'autres éléments. Eh bien là, en fait, c'est une vidéo dédiée à plein de points de vue historiques de Papacito, donc c'est quand même une vidéo particulière. Mais si vous connaissez le discours de Papacito, que vous aimez bien ses interventions ou autre, eh bien il y a plein d'éléments qui sont très intéressants, donc je conseille de voir cette vidéo. Et moi, en fait, j'ai envie, j'ambitionne de la revoir, de prendre des notes, et d'en faire une vidéo un peu synthèse de 40 minutes, une heure, pour dire voilà tout ce qui est dit, ou les grandes idées que je retiens facilement, parce que c'est vraiment très intéressant. Et alors notamment, à la fin, ça conclut, mais c'est vraiment une petite partie, c'est 10-15 minutes sur 3 heures, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Enfin moi, la partie sur Saint-Louis, elle est géniale, quoi. Et donc il y a beaucoup de choses. Et à la fin, c'est quand même, oui, les libéralistes, vous êtes gentils, mais vous ne pouvez pas être à la fois loué la guerre, les croisades, etc. Alors qu'il y avait des espèces de plans qui étaient faits à l'ensemble du pays, des interdictions et tout, et le fait de ne pas payer d'impôts, etc. Donc bref, c'est assez cool. Là, je vulgarise, mais c'est beaucoup mieux dit. Il y a du Rousseau, il y a des trucs, voilà, il y a de tout. Donc je vous recommande chaudement cette vidéo, c'est très, très intéressant. Maintenant, nous allons nous pencher... Bah regardez, en fait, c'est le topique du 12 novembre qui date de quand ? D'aujourd'hui, de ce matin seulement ! Ce matin, et ça fait 24 pages ! Et attendez, si j'actualise, il va y avoir encore plus. Donc seulement une jour... 29 pages, mais tout le monde parle de ça ! Mais attendez, c'est le sujet du jour, quoi ! Et donc, en seulement quelques heures, il y a déjà 29 pages. Donc pour ceux qui ne voient pas, ça fait plus de 500 réactions. Sur, je connais beaucoup. Sur la vidéo de Rojdi, et notamment une démystification par un historien, je ne sais pas trop. Au tout cas, quelqu'un qui s'appelle Actuel Moyen-Âge, sur Twitter. Et donc maintenant, je vous propose de consulter cette démystification en règle, et puis après, on fera une deuxième partie consacrée aux mots de l'élite, aux réactions de l'élite de la nation, puisqu'il y a des personnes qui s'y connaissent. C'est parti ! Actuel Moyen-Âge nous dit, Julien Rojdi, figure de l'extrême droite, a publié sur Yousgeg une très longue vidéo sur la chevalerie. Sans surprise, la vidéo met des erreurs, des inventions et un biais idéologique omniprésent. Je prends l'exemple d'un extrait précis pour vous le montrer. Un thread, effectivement. On ne peut pas dire fil, on doit dire un mot anglais. Un fil. Alors, stop. Je déteste. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Des GIFs, c'est ça ? Ça s'appelle des GIFs, ça. Vous ne voulez pas qu'on dise GIF ? Vous ne voulez pas qu'on dise GIF ? Il faut dire GIF. Generated et je ne sais plus quoi. Voilà. Frame. C'est peut-être ça. Image, frame, enfin, je n'en sais rien. Ça m'insupporte. J'ai l'impression que c'est... Je ne sais pas. Je déteste ça. Et en plus, c'est toujours un peu les mêmes personnes qui utilisent ces GIFs pour, je ne sais pas, essayer d'humilier ou d'être drôle. Mais je trouve ça nul. Nul. Ça ne m'a jamais fait rire. Ça ne m'a jamais... Ça m'a toujours sorti du truc. Donc, bref. Mais bon, c'est comme ça que vous parlez. Donc, continuez. C'est bien. Mais... Ah là là. Moi, je déteste ça. Je ne sais pas si vous aussi, ça vous insupporte ce genre de truc. À 1h29, Julien Rochdy entreprend de raconter la vie de Godefroy de Bouillon, l'un des seigneurs au cœur de la première croisade. De 1996 à 1099. Alors déjà, je suis assez étonné parce que j'ai vu sur Wikipédia qu'il était mort en 1100 à Jérusalem. Donc, comment ça se fait qu'il soit mort en 1100 à Jérusalem si la première croisade s'est terminée en 99 ? Vous pouvez me répondre, sans déconner, c'est une vraie question. Le passage dure 5 minutes et on a compté 10 erreurs avec un petit, comment ça s'appelle ça, emoji. Première erreur... Donc, oui, 5 minutes, 10 erreurs, ça va. C'est 2 erreurs par minute. Franchement, c'est pour... Je trouve ça assez louable. Moi, je fais bien pire. Première erreur. Mais ce n'est pas une conférence que je fais, moi, c'est... La croisade est dirigée par Godefroy, Bohémond des Deux Siciles et Raymond de Saint-Gilles. C'est faux, nous dit Actuel Moyen-Âge. Julien Rochdy oublie d'autres chefs, aussi voire plus importants que ceux-là. Mais s'il oublie des chefs... Après, bon, s'il était vraiment plus important, il faut voir. Mais s'il en oublie juste, ce n'est pas faux. C'est que c'est partiellement vrai ou c'est incomplet. Ce n'est pas faux. Est-ce qu'il faisait partie du directoire de la croisade ? Donc déjà, premièrement, ça démarre moyen. Parce que c'est une démystification qui peut être démystifiée. Parce que là, on est en train de se... Comment dire, déjà ? D'essayer d'introduire dans des mouches. Vous voyez ce que je veux dire ? On joue sur des détails. Enfin, ça dépend. Mais du coup, maîtrisons un vocabulaire. Après, c'est faux. Parce qu'on ne peut pas raisonner en binaire quand on parle de direction. Enfin, moi, déjà, ça me dérange un peu. Et si vous faites des démystifications, essayez d'être particulièrement rigoureux au niveau des mots employés. Donc là, pour moi, ce n'est pas faux. C'est que c'est incomplet. Ou autre, on a toute une gamme de mots pour décrire la réalité. Ou notre perception de la réalité. Utilisons-les à bon escient. Sinon, ça relève d'une manipulation idéologique. Je nomme. Actuel Moyen-Âge. Je ne sais pas si vous êtes un homme, une femme, un nom binaire ou autre. Par exemple, Étienne de Blois, un temps élu dictateur de la croisade par ses pairs. Vous avez peut-être remarqué l'erreur bonus avec cette expression de Bohémon des deux Siciles, totalement anachronique puisque ce terme n'apparaît qu'en 1442. À l'époque de Bohémon, même le royaume de Sicile n'existe pas encore. D'accord. Donc, effectivement, cette expression est apparue 350 ans, puisque 1442, c'est 350 ans après la première croisade. Donc, d'accord. Bon, c'est un petit anachronisme. Oui, effectivement. Peut-être que ça ne se fait pas, parce que c'est comme si on allait dire vers Saint-Gétoriste de France. Bon, là, c'est un peu plus tard, puisque la France, voilà. Mais oui, d'accord. Bon, admettons. Admettons. Ah ! Mais en plus, c'est en anglais, c'est pour ça que ça m'irrite. Ah ! Et puis, j'ai pas ces références, ça m'insupporte. Ce gif, là, putain. Troisième erreur. Et ce sont des Français. Aïe, ça pique. Évidemment, aucun des trois n'est, entre parenthèses, français. Si tant est que la France existe ! Si tant est que l'identité française existe ! Et oui, peut-on parler de français, non ? Nous sommes des Amé... Bref. Bohémon est un Normand de Sicile, Raymond est seigneur de Toulouse, espace qui précisément cherche à se distinguer du royaume de France. Eh bien, d'accord. Quant à Godefroy, il est duc de Basse-Lautaragie en Terre d'Empire, donc. Alors, moi, je connais Terre de France. J'ai jamais consommé chez eux, voilà. Je les connais. Mais est-ce que vous savez ce que c'est, Terre d'Empire ? Est-ce que c'est aussi une marque un peu louche, là ? Bref. Ou est-ce que c'est, je sais pas, plutôt un truc apparenté à de la Belgique, plutôt un truc apparenté à de l'Allemagne, ou est-ce que ça n'a pas de sens de parler de Belgique et d'Allemagne ? Euh, ben voilà, Terre d'Empire, qu'est-ce que c'était ? Moi, ça m'intéresse, si vous pouvez le dire. Est-ce que c'était plutôt des Valons ? Enfin, l'ancien peuple Valon ? Enfin, j'en sais rien. Mais, bah, Terre d'Empire, j'ai jamais entendu parler de ça. En réalité, cette appropriation date du XIXe siècle. Avant ça, on ne disait pas que Godefroy était français. À cette époque, les érudits belges et français ont violemment rivalisé pour faire de Godefroy un héros national. Si ça vous intéresse, je signale cet excellent article. Bon, c'est un article sur l'importance des statues en anglais. Je vous passe là-dessus. L'idée d'un Godefroy français est donc un vieux motif. Évidemment mise au service d'une lecture patriotique slash nationaliste. On rappelle qu'une telle lecture, c'est le mal absolu. Dommage que ce soit juste faux historiquement. Encore un emoji. Prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon en 99. Ah, d'accord ! En fait, la croisade, c'est quand ça se bat. Mais une fois que Jérusalem est aux mains de croiser, du coup, c'est plus... Peut-être pour ça qu'on parle qu'il n'y a pas de croisade. On dit 96-99. Et puis après, une fois que Jérusalem est prise, on dit la croisade est terminée. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est mort en 1100, mais que ce n'était plus la croisade. D'accord. Et alors ça, c'est quoi ? C'est une espèce de réclame. Véritable extrait de viande de Liebiche. Ok. Et Liebiche, du coup, ça a plutôt l'air d'être une ville flamande, non ? Les croisades, c'est une majorité de Français, nous dit Julien Rochdal. Toujours pas, Julienne. Le corps principal est celui de Saint-Gilles, donc des Provençaux. Eh oui, la Provence, du coup, ne devait pas appartenir à la France. Si on ajoute les Normands, Allemands, Italiens, Flamands, Espagnols, Bretons, etc., les vrais Français sont minoritaires. Alors, Français étant, entre guillemets, par contre, Bretons, donc j'imagine, c'est un peu comme dans Camelot, quoi, c'est l'île de Bretagne, c'est l'Angleterre, en gros, ou les Royaumes-Unis. Par contre, Flamands, ok. Mais par contre, on pouvait déjà parler d'Allemands, Italiens et Espagnols, et par contre, Français sont entre parenthèses. Alors, pour moi, Allemands... Alors, je croyais que l'Allemagne était apparue bien plus tard, puisque c'était Prusse, etc. Donc, si on parle de Français entre, comment ça s'appelle, trucs, là, guillemets, est-ce qu'on ne doit pas parler d'Allemands, entre guillemets, aussi ? Je pose la question, mais franchement, moi, je ne suis pas un expert, je ne m'appelle pas actuel Moyen-Âge sur... Mais ça me paraît un peu anachronique, non, de parler d'Allemands, donc... S'il faut, je dis des conneries, mais merci de me le confirmer ou de l'infirmer en commentaire. Donc, voilà, est-ce que tu ne dois pas être démystifié ? Est-ce que je dois faire la démystification de la démystification ? Le Houellebecq du Houellebecq, hein ? Bref, et Italien, pareil, je croyais que l'Italie, là, génois, duc de Savoie et tout, bon, bref. Espagnol, pareil, espagnol, c'est peut-être vrai, par contre. Mais vraiment, moi, j'ai une connaissance parcellaire. Ce caractère multi-ethnique de la croisade est bien décrit par les Konikers, qui insistent notamment sur l'immense diversité linguistique. On est donc loin d'une croisade de Français. Ah, et cette fois, il n'a pas mis les guillemets. Mais de toute façon, à l'époque, ce terme n'a pas grand sens. Et alors, pour illustrer ça, je n'ai pas trop compris, il nous met une carte, non pas de 1096, mais de 1180. Donc, apparemment, ça a quand même eu le temps de changer, je pense, en 90 ans. Enfin, je n'en sais rien, mais déjà, je suis assez étonné. Pourquoi on ne met pas de 96 ? Et ensuite, la France en 96. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, en gros, il y a une France, donc un royaume de France. Si vous connaissez Game of Thrones, moi, je raisonne en termes de Game of Thrones parce que c'est plus simple, en fait. C'est plus simple à comprendre que le truc de France, et après, on peut faire des parallèles. En gros, Game of Thrones, il y a Westeros. Vous savez, là, le continent, là où il y a l'État guerrière, etc. Robert Baratéon qui règne dessus. Il y a Westeros. Et Westeros est divisé en 7. Donc, ce n'est pas des duchés, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. État, ou je ne sais plus comment... Attendez. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, il y a, vous savez, le nord, le nord, Dorne au sud, les terres de l'orage, les terres de l'ouest, etc. Et donc, en gros, ça, ce serait, du coup... Et il y a les terres de la couronne au milieu, autour de Port-Réal. Donc ça, j'ai l'impression que c'est les terres de la couronne. C'est genre, ça appartient et c'est traité et géré directement par Paris, donc la France, on va dire. Le roi de France, c'est les terres de la couronne. Et puis, autour, en fait, on a un peu comme les... Vous voyez ce que je veux dire, je n'ai pas le terme dans Game of Thrones. Et donc, on a des comtés et des duchés. Et donc, il y a le comté de Flandre, qui apparemment appartenait à la France, le comté de Champagne, le duché de Bourdonne, le comté de Toulouse, le duché d'Aquitaine et le duché de Bretagne. Et le duché de Normandie aussi. Et le comté d'Anjou, putain, il y en avait un paquet. Et donc, ces trucs-là appartenaient à la France et il y avait des comtés, des duchés. Donc, si vous voulez bien m'apporter la différence entre comté et duché, ça m'intéresse aussi. J'avoue de ne pas le savoir. Je sais qu'un duc est au-dessus, je pense, en termes de hiérarchique que le comte, mais je n'ai pas trop la... Je ne maîtrise pas la chose. Par contre, je sais qu'entre marquis et comte, je crois que marquis et comte, c'est le même grade hiérarchique, mais tu es marquis quand tu es frontalier. En gros, quand tu es frontalier d'un pays voisin ou d'un empire voisin, on t'appelle marquis, mais tu es un comte. Mais tu es un comte plus-plus, puisque tu gères des problèmes frontaliers, donc tu es un marquis. Ça, je crois. Mais peut-être que c'est des conneries. Je l'avais vu quand j'étais jeune. Bref, donc voilà. On a terminé avec ça. Donc, la France en 80. Et à l'époque, ce terme n'a pas grand sens. Mais je ne comprends pas pourquoi tu illustres ça avec cette carte, puisque la carte dit qu'il y a la France en 1180. Ah, ou alors non. En fait, on parle du territoire France. Le territoire France. Mais en gros, le territoire France, il y a plein de comtés, duchés qui sont complètement séparés des uns des autres. C'est peut-être ça. Donc en fait, quand on parle de France, on parle d'une unité territoriale, ce bout de truc entre la péninsule ibérique et je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Et en gros, la France a plusieurs royaumes parce que c'est des trucs complètement indépendants, quoi. C'est ça. Mais en fait, et pourquoi ça s'appelle des royaumes et pas des duchés, en fait ? Est-ce que c'est un type féodal différent ? Pourquoi du coup, les mecs, s'ils sont souverains sur leur terre, pourquoi ils ne s'appellent pas rois ? Pourquoi ils se comptent un comté ou duché ? J'en sais rien. Et ma foi, si vous voulez le dire rapidement, vous pouvez. Vous savez que je lis tous les commentaires. Et donc voilà. Donc, c'est parti pour ça. Allez. Ensuite, on nous dit c'est un type qui est grand blond et on croit pertinent de l'illustrer avec un gif. Encore une fois. Jolie écriture d'invention. Littéralement, aucune source ne nous parle des cheveux de Godefroy. On est donc dans du pur fantasme. C'est sûr que c'est plus facile de faire de l'histoire quand on veut raconter ce qu'on veut. D'accord. Il a fait une erreur en disant qu'il est froid. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens de dire qu'il est grand blond s'il n'y a pas de truc. Effectivement. Après, je suis partagé. Parce que d'un coup, c'est vrai. Pourquoi tu le précises si tu ne le sais pas ? C'est un peu bizarre. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Après, les mecs reprochent à Baptiste Marché. C'est Baptiste Marché ou Bench ? Je crois que c'est Bench. Ils reprochent au mec de dire que Napoléon était petit alors qu'il n'y avait pas de source ou autre ou plutôt qu'il était grand. Ah ouais, mais là, c'est carrément une manipulation. C'est même carrément un cliché, quoi. Un cliché faux sur Napoléon. Donc, ça, c'est le truc. Grand ou en tout cas de taille moyenne. Par contre, là, c'est juste une écriture d'invention. Ben écoutez, il s'est fait emporter par sa faconde. Bon, c'est bien de le souligner. Là, je n'ai rien à dire. On citera par exemple l'ouvrage de Martin Aurel qui rappelle combien les seigneurs sont cultivés. Godefroy, lui, est un vrai animal politique qui va manœuvrer avec finesse pour réussir à se faire élire souverain de Jérusalem par ses pères. D'accord. Donc, ce n'était pas un truc qu'il a pris qui lui est tombé dans le bec. Il a quand même fait un peu des manipulations ou autre. Enfin, bref, de la politique, quoi. En Sicile, il a affronté... En Cilicie, excusez-moi, j'ai mal lu. En Cilicie, il a affronté un ours pour montrer sa force et il a gagné. Godefroy s'est en effet battu contre un ours, dis donc, mais pas pour montrer sa force. C'était pendant une chasse. Donc, au début, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est débile. En fait, si le mec tombe sur un ours pendant la chasse et qu'il l'affronte et qu'il tue, c'est pour quand même un peu montrer qu'il est le patron, quoi, pour dire, voilà, je me suis fait un ours, donc je me suis dit, c'est pas vrai. Puis après, je me suis dit, mais non, en fait, la chasse, tu chasses un sanglier ou autre, ou peut-être un ours, parce que je sais qu'en Estonie, ils mangent des ours. Il y a plein d'ours là-bas et tu peux manger des ours quand tu vas dans des restaurants un peu typiques ou typiques ou folkloriques, on va dire plutôt, d'Estonie, à Tallinn ou autre. J'espère que je ne me trompe pas sur la ville. Tu peux, en effet, manger des ours. Enfin, ou des parties d'ours. Bref, et donc, je me suis dit, mais voilà, tu affrontes l'ours, c'est ce qu'il y a un peu pour faire le show. Et après, je me suis dit, non, en fait, si l'ours te tombe dessus, vous imaginez, vous êtes en train de courir avec vos chevaux là, et tout d'un coup, il y a l'ours qui sort et il vient vous foncer dessus. Ben là, du coup, c'est un acte de défense. Ce n'est pas effectivement pour montrer ta force, mais c'est un truc. Donc, je ne sais pas. Il manque un peu d'éléments, tu vois. La démystification n'est pas complète ! J'aurais aimé plus de choses. Parce que c'était pendant une chasse. Moi, je ne m'y connais pas assez en chasse, en chasse à court, en chasse moyennageuse, pour savoir si vraiment il a voulu montrer sa force ou pas, vu qu'on est sur des points de détail. Parce que là, est-ce qu'il s'est battu pour montrer sa force ou parce que c'était une nécessité dans le cadre d'une chasse ? Moi, je ne comprends pas tout. Donc, voilà, merci. Il le tue, mais il est grièvement blessé pendant des semaines et manque de mourir. Aïa. Ah ouais, il est descendu du cheval, le gars. Il est sorti sur des pés comme ça. Il a dit, vas-y l'autre. Viens. Viens. Aïa, il est chaud. Putain. Le mec, il n'a pas envoyé ses majordames et tout. Il est descendu. Il a avancé sans doute comme ça, avec une démarche chaloupée. Il a mis un petit coup de pression à l'autre. C'est un truc de fou. Mais il a failli en rescaper. Bref. D'ailleurs, un chroniqueur comme Guybert de Logeant critique ce combat. En tant que duc, Godefroy n'aurait pas dû se mettre ainsi en danger. Oui, bah c'est... Alors, comme la vidéo du Levon, je vous parle. En gros, on a, à notre époque contemporaine, une vision très... Waouh, les duels, c'était quand même des mecs qui venaient avec leur honneur et tout. Mais en fait, à l'époque, les duels, c'était vraiment un truc de... Un peu de débile mental. Bah, vraiment. Mais c'était genre des mecs qui mettent leur ego au-dessus des intérêts du royaume ou autre. Et c'était très décrié. Tant par plein d'autres seigneurs que de mecs bien burnés, mais qui, eux, se disaient « Ouais, quand t'as des burnes, tu vas pas t'affronter dans des querelles d'ego, quoi. Tu vas te battre pour ton roi, tu vas te battre pour ta... Comment ça s'appelle ? Ta religion et tout. Tu dois mettre l'ego de côté. Tu dois préserver ta force vitale pour des causes plus nobles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? » Donc, c'était pas le... Le parangon de la virilité ou autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et ça, c'est un truc que je savais pas avant de regarder la vidéo. C'est pour ça, la vidéo de Vulemon, elle est super bien. Et après, peut-être que je la vulgarise et que je la... Je dis des trucs faux parce que j'ai mal compris. Mais bon, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu de cette superbe vidéo. Et donc, bref, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et donc, voilà. Et dans le même cas, donc, c'est très bien de faire le patron de descendre du cheval. Je fais, oh, oh ! De prendre l'ours, là, tu veux être des grosses tatanes. Mais c'est pas son rôle. On lui dit, laisse faire. Laisse faire tes valets et toi, t'es le chef. C'est bon, t'as ton charisme. T'as le truc, s'il faut, si tu meurs, t'as toute une partie de lust ou du banc, enfin, je sais pas, de ton armée qui va repartir et la croisade se termine. Donc, t'es pas là pour chasser l'ours, mon gars. T'es là pour aller sortir des sarrasins de Jérusalem. Aïa ! Donc, voilà. Significatif de voir que Julien Rojny ne parle pas du tout de ces blessures ni de cette lecture critique. Effectivement, c'est une lecture critique de dire l'idéal du chevralerie, c'est préserve ton énergie et ton intégrité pour des combats qui en valent la peine. Et en tant que roi, t'as pas à... Pardon, que roi, que duc ou autre, que meneur d'expédition, t'as pas à prouver ta virilité ou à faire un contraint quand t'as l'ours d'éther, mon gars. T'as mieux à faire. Donc, voilà. Effectivement, ça aurait été intéressant d'avoir Rojny s'exprimer sur le sujet parce que c'est un aspect comme un autre à prendre en compte. Continuons. Les Arabes, mais d'ailleurs... Attends, l'aimait beaucoup d'ailleurs et était impressionné par lui. Alors, j'ai acheté un livre qui s'appelle La première croisade vue par les Arabes. Voilà. En gros, c'est intéressant. Vous savez que la première croisade au début, c'est quand les mecs arrivent tout dépenaillés. Je vous l'ai dit ou pas en début de vidéo ? Je sais plus. En gros, il y a eu deux... Il y a eu deux premières croisades. Une première croisade populaire avec une espèce d'abbé ou je sais pas quoi qui a harangué les foules. Attendez, je vous fais le truc au départ. Au départ, Jérusalem, c'était sous un... contrôlé par un royaume qui n'avait... qui voyait pas grand mal à ce que les chrétiens viennent faire leur pèlerinage à Jérusalem. Donc, c'était une bonne entente. Puis, je sais plus si c'est les égyptiens qui viennent du sud, donc de l'Égypte, ou les omeyades qui viennent de l'ouest plutôt de la Syrie ou autre. Mais il y en a un des deux ou du Liban, je sais pas. Il y en a un des deux qui a pris possession du royaume et qui a bouté les chrétiens et a interdit les pèlerinages chrétiens à l'époque. Et donc, quand ça a fait ça, ça a fait grand fracas. Je crois que il y a eu un appel du pape du coup et qu'avant qu'il y ait une croisade militaire avec Godefroy de Bouillon, etc., bien organisée entre eux et multi-ethnique, etc., il y a eu un prêtre plus ou moins français ou du sud de la France en Bourgogne ou autre, je sais pas, ou peut-être en Espagne, mais je crois plutôt que c'était le sud de la France, peut-être Comté de Toulouse ou autre, qui a commencé à haranguer les foules. Allez, allez, allez ! Et il y avait plein de mecs qui n'avaient pas grand-chose à faire et qui se sont mis à le suivre pour aller faire la croisade. Dire, allez, ils sont partis. Donc, il y a une vidéo qui parle de ça qui s'appelle Question d'histoire qui, c'est grâce à ça que je le sais, c'est lui qui explique bien avec des cartes, des flèches et tout pour montrer par où ils passent. Les mecs, après, ils étaient là, ils étaient à haranguer ouais, ouais ! Et puis, au début, ils étaient, je sais pas, plusieurs centaines de pauvres herres et puis, au fur et à mesure, ils étaient des milliers et tout. Et les mecs sont passés par, du coup, ce qu'on va appeler l'Allemagne, puis l'Autriche, puis le truc, et on voit donc par où ils arrivent jusqu'après la Grèce et puis le truc faisait un agglomérat, un agglomérat. Et à la fin, il y avait plein de gueux de Manon qui faisaient là et qui étaient genre la première croisade populaire et c'était des espèces de gilets jaunes, tu vois. Allez, les gars, on va aller en prendre Jérusalem ! Et après, une fois qu'ils sont arrivés donc à Constantinople, parce que je crois que c'était un peu une affaire d'empire romain, empire romain d'Orient quand même, qui demandait un peu, qui avait besoin de trucs mais qui voulait pas trop se mouiller dans la bataille. Enfin bref, il faut voir la vidéo, il en parle mieux que moi. Et bref, une fois que les mecs sont arrivés là-bas, déjà, ils faisaient chier tout le monde apparemment parce que quand ils arrivaient, ils volaient de la nourriture, ils se battaient avec les gens vu qu'ils étaient pleins et que les gens, il n'y avait pas assez de police ou autre, enfin de gendarmes pour les contrôler. Les mecs, ils ont fait des exactions, tu vois, la première croisade quand ils sont arrivés. Et puis après, ils sont arrivés, paf, en Turquie, donc ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas quoi, et l'Anatolie peut-être. Et donc quand ils sont arrivés, il y avait une partie de l'Anatolie contrôlée par l'Empire romain d'Occident, là ils étaient au calme, les mecs leur ont dit oui, oui, allez-y, 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 brave gens, allez vous battre avec les sarrasins, oui, oui. Et par contre, les mecs, ils sont juste mis un pied en terre de, je ne sais pas, en empire ottoman, quoi. Et là, il y a des ottomans vénères qui sont arrivés sur des chevaux avec des cimetères, ils sont faits, ah ! Et les gars, ils se sont pris une rousse, ils se sont pris une rousse et ils sont tous repartis nos braves gilets jaunes. Et donc voilà, ça c'était la première croisade populaire. Et après, ou pendant ce temps, mais en tout cas, ça a mis un peu plus de temps à s'organiser, il y a eu Godefroy de Bouillon, Bohémont, pas Bohémont de Sicile du tout, Bohémont de Syracuse ou je ne sais pas quoi. Les mecs se sont rassemblés et là, ils ont fait un gros truc et effectivement, les mecs sont repartis et il y a eu Antioche, enfin bref, ça l'a fait en plusieurs étapes, à la fin, ils ont pris Jérusalem et puis il y a eu... Voilà. Et donc c'était ça. Je ne sais pas si vous le saviez, moi je ne le savais pas avant quelques... Il y a un mois à peu près que j'ai vu cette vidéo de questions de l'histoire. Si vous la voulez, je vous la mettrai en description. Bref, on continue. Ah oui, donc les Arabes... Ah oui, non, et putain, c'était tout ça pour dire quoi ? Que ce livre, La première croisade vue par les Arabes de je ne sais plus qui là, que je n'ai pas lu, dans le résumé, la quatrième de Conerture, ils disent Oh là là, les Arabes s'attendaient à avoir une grosse armée bien disciplinée et tout, et le premier qui voit arriver, c'est des gueux avec des femmes, des enfants, des... Tu sais, ils n'étaient pas particulièrement vindicatifs ou autre. C'était plus plutôt des pèlerins qui avaient plus moyen d'aller sur un lieu de pèlerinage, tu vois. Et je pense qu'ils parlaient de cette croisade populaire, mais ça je ne sais pas, je n'ai pas lu le livre. Et donc, voilà, c'est juste que quand on prend le point de vue des Arabes, ça me rappelle un peu la chose. Et là, on nous dit Caramba, encore raté ! Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une référence à Tintin, j'ai l'impression vu qu'il y a un mec qui dit Caramba là. Sans aucun recul critique, Julien Rochdy reprend des écrits forgés par les chroniques chrétiennes destinés, bien sûr, à mettre en valeur Godefroy. Donc voilà, c'est des écrits dont on ne peut pas être sûr puisque comme c'est des écrits chrétiens et pas des Arabes en eux-mêmes, on ne peut pas trop savoir. Il faudrait voir ce que... c'est vraiment des écrits d'Arabes et apparemment ça existe vu que le mec là, Ibrahim Malouf ou je ne sais pas quoi, il a fait un livre sur le sujet. Ensuite, on nous dit, donc Julien Rochdy dit Il est devenu l'avoué du Saint-Sépulcre. Bon, cette erreur est hyper répandue mais il n'en reste pas moins fausse. Effectivement, on est allé voir ce Wikipédia au début de la vidéo et c'est écrit dès le début, dans les trois lignes qui font la grosse description, la métadescription du mec, on nous dit qu'il était l'avoué du Saint-Sépulcre. C'est vrai que Godefroy a refusé le type de roi de Jérusalem pour des raisons complexes et encore discutées aujourd'hui. Alors c'est étonnant parce qu'on nous dit plutôt qu'il était fin politicien et qu'il a œuvré pour devenir un peu le roi de Jérusalem et on nous dit qu'après il a refusé le rôle. Donc oui, c'est des raisons sans doute complexes qu'on n'a pas le temps de voir dans cette courte vidéo. Mais le titre d'avoué du Saint-Sépulcre n'est mentionné que par une seule source, une seule lettre écrite par D'Inbert de Pise, futur patriarche de Jérusalem, qui au moment où il écrit n'a pas encore rencontré Godefroy. Effectivement. Donc une seule source pour ça. Godefroy a probablement pris le titre de prince de Jérusalem, un titre qui laisse la porte ouverte à une future définition plus précise de son pouvoir. Mais assurément, pas celui du Saint-Sépulcre. Donc il a pris le rôle de prince de Jérusalem, mais en fait, on ne peut pas dire que c'est un avoué du Saint-Sépulcre. Mais en fait, le problème, c'est que moi, je ne maîtrise pas tous ces termes. Je ne sais pas ce que c'est le Saint-Sépulcre. C'est l'endroit où il est mort, je crois. Attends, le Saint-Sépulcre, c'est le tombeau, non ? C'est le tombeau, le Saint-Sépulcre. Le tombeau du Christ. Ouais, c'est bien ça. Donc j'ai déjà été chaud. Et après, avoué. Alors, je ne sais même pas ce que ça veut dire avoué. Ça veut dire qu'il a... Je t'en déconne, je ne sais pas ce que ça veut dire avoué du Saint-Sépulcre. Le titre d'avoué du Saint-Sépulcre fut le seul qu'accepta le duc de basse l'autargie Gauss-Froid-Bouillon lorsqu'on lui offrit le trône de Jérusalem au lendemain d'Ain car il ne voulait pas cindre une couronne d'or là où le Christ avait porté une couronne d'épines. Ok, donc en gros, soit quand tu règnes sur Jérusalem, en gros, tu te dis je suis un roi, donc c'est un système un peu féodal, quoi, politique, on va dire, même si c'est d'ascendance divine ou je ne sais pas quoi donc c'est roi et donc Baudouin Ier, lui, se dira roi de Jérusalem soit tu te dis non, je ne suis pas un roi, je suis un envoyé de Dieu, en gros, c'est ça, une espèce d'envoyé de Dieu et je suis un avoué du Saint-Sépulcre et donc c'est ça ce que ça veut dire. C'est je ne suis pas roi mais je ne suis pas porteur, voilà, mais féodal mais je suis plutôt un émissaire christique, j'ai l'impression. Est-ce que ma lecture est bonne ou pas ? Mais c'est des... Putain ! En plus, c'est écrit en anglais, mais fin ! Vous me saoulez là. Donc après, qu'est-ce qu'on nous dit ? Les rois de Jérusalem chrétiens ont tous été absolument fantastiques et magnifiques. Bon, je vais avaler un doliprane, je reviens. Petit rappel de niveau sixième. En histoire, on ne juge pas, on ne classe pas les gens, on ne distribue pas les bons points. D'accord. D'accord, d'accord, oui, bon, effectivement, c'est une petite erreur. Effectivement, quand on veut faire une vidéo historique et qu'on fait une erreur terme plutôt unanime et on tous était absolument fantastique et magnifique, oui, effectivement, il y a trop de parties prises. Donc là, moi, je ne suis pas un historien ou autre, mais j'aurais tendance à dire oui, c'est un peu étonnant. Là, c'est de l'idéologie, et ce n'est pas de l'histoire. Donc c'est un peu... Voilà, j'accepte la critique, quand bien même aucune de mes acceptations ou de mes refus n'a de valeur, bien entendu. Les Arabes ont écrit que Godfroy et ses camarades leur rappelaient les compagnons du prophète. C'est totalement faux. Aucune source arabe qui est en fait impensable pour un auteur musulman médiéval. Alors, je veux bien le croire. Plusieurs auteurs arabes saluent les qualités, notamment martiales, mais pas uniquement, décroisées ou plus tard des latins d'Orient. De là à les comparer aux compagnons du prophète, il y a évidemment un gouffre que Julia Rochdal franchit sans hésitation et sans source. C'est rigolo, là, les mecs, ils ressemblent à des Mongols un peu. Celui-là, là, ils ressemblent à Gengis Khan. Sa vie, je ne sais pas si elle peut nous inspirer, mais c'est beau d'avoir des idéaux pareils, donc en parlant de Godefroy. Au moins, c'est clair. Le but de la vidéo est évidemment d'inventer des idéaux, de trouver des modèles quitte à manipuler ou déformer l'histoire. Effectivement. Donc ça, c'est une critique commune aux droits tard, c'est de biaiser ou en tout cas, voilà, de faire de la cueillette de cerises au niveau d'éléments historiques pour après s'en inspirer et garder un peu ce qu'on veut et pas faire une lecture totale. Et c'est très bien illustré par la vidéo de Vulvon où, comment il s'appelle, notre ami Papacito qui va citer du rabelais, certains aspects de Cyrano, etc. Et qui va critiquer, par exemple, Welbeck, qui dit, on veut des mecs qui nous donnent le barreau, des mecs de droite qui nous donnent le barreau, qui nous donnent envie, voilà. Donc une espèce d'exubérance, de libération des mœurs, etc. Je caricature un peu, mais voilà. Et par contre, il dit, non, non, Charles de Gaulle, c'est pas le pinacle, le pinacle en termes de souverain de la France. Le pinacle, c'est Saint Louis. Tu vois, il dit ça comme ça. Et sauf qu'elle dit, oui, Saint Louis, elle ne le dit pas comme ça. Elle ne fait pas la comparaison avec Welbeck, mais moi, je la fais. Elle dit, en gros, Saint Louis, il était plus proche de Welbeck que de Rabelais, tu vois, que des gros baisers. Il était extrêmement pieux et pour lui, il ne voulait pas féconder ou en tout cas faire un acte de fécondation qui mène ou non à une procréation, mais voilà. En dehors des limites prescrites par l'Église. Et donc, plusieurs fois, il était chaud bouillant pour aller fourrer de la funégonde, fourrer de la funégonde, si vous voyez ce que je veux dire. Il était chaud bouillant, mais il ne le faisait pas parce qu'il disait, non, ce n'est pas bien, je ne respecte pas la morale chrétienne et tout. Et en plus, il s'en voulait d'avoir le barreau. Il s'en voulait d'être dur ou de vouloir faire des actes avec sa femme. Et donc, il s'en voulait se flageller parce qu'il voulait déborder en se flagellant, soit il allait se promener sur des pierres froides pour que, vous savez, quand c'est froid, ton corps a autre chose à penser que d'aller forniquer et du coup, il te fait redescendre l'afflux sanguin. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est ça, c'est qu'il y a de la cueillette de cerises au niveau de cette vision historique de nos amis droitards. Allez, on continue. Ah ben, c'est la fin du fil. On va pas... Ah ! Voilà, 5 minutes, 10 erreurs, approximations ou inventions. Il faudrait faire le décompte des erreurs, des approximations et des inventions. 3, 4, 2 ou autre. Ça m'intéresse plus parce que sinon, là, on met un peu tout dans le même sac. Aucune source précise n'a été citée, aucun travail d'historien non plus. Il y a pourtant le récent livre de Simon John, entre autres. C'est triste mais aussi agaçant. C'est vrai, quand tu fais une vidéo de... une conférence, parce que moi, je fais des vidéos, c'est pas la même chose. Mais quand tu fais une conférence de 3 heures sur la chevalerie, tiens, je vais t'adouber, jeune femme. Au nom du... Voilà. Tac ! Et je te mets une droite comme dans... Comme dans le super film Kingdom Heaven. Ils auraient dû traduire ça ! Le royaume du paradis ou je sais pas quoi, la prise de J.J.L.M. Pourquoi on a gardé un nom anglais, là ? Ben voilà. Tu sais, il y a l'acteur américain, enfin irlandais, je crois, Liam Nesson, qui adoube son fils, donc l'acteur Orlando Bloom. Et donc il la donne. Et après il dit voilà, tu es chevalier. Et là, paf ! Il y met une droite, et ça pour t'en rappeler. Ben voilà, je vous fais ça aussi. Attendez, donc où est-ce qu'on en était ? Oui, donc il a pas cité de travail d'historien. Donc là, on nous met un gif, super. Bon, au moins, il n'y a pas d'anglais écrit, mais ok, le livre de la jungle. Ah oui, parce qu'il essaye de nous ensorceller. Bon, je comprends les... Ce que t'essayes de véhiculer, une image vaut mille mots, mais moi vraiment, ça a du mal à passer. Je sais pas pourquoi. Toute la vidéo est à l'avenant pendant trois heures. Je sais même pas ce que ça veut dire, à l'avenant. Le passage sur les croisades est hallucinant. On n'est pas dans une vidéo d'histoire. Julien Rochdy déforme l'histoire pour proposer un discours mis au service d'une vision politique. Enfin après, viens nous casser les burnes sur l'avoué du Saint-Sépulcre alors que Wikipédia qui est pourtant neutre et on va pas trop... Enfin si, allez, on peut l'accuser de biais idéologiques mais en tout cas pas d'extrême droite nous parle de Saint-Sépulcre à tous les coups et nous parle de Godefroy de Bouillon sans truc et apparemment avec des sources puisque normalement sur Wikipédia s'il n'y a pas de sources ça saute. Donc je te trouve mal aisé jeune homme, jeune femme ou autre de critiquer là-dessus sur Godefroy de Bouillon avouer du Saint-Sépulcre ou je sais pas. Allez, on continue. Et évidemment, ce n'est pas un hasard sur ce qu'il fasse sur sa vidéo sur la chevalerie. L'extrême droite aime depuis longtemps cette référence qui croise christianisme, royalisme, masculinisme, guerrier et qui permet de glisser rapidement vers les croisades. Ah oui, d'accord, donc tu sous-entends au départ on part de de valeurs un peu fédératrices ou autres et puis pour partir vers des croisades donc vers l'ennemi musulman puisque pour effectivement la gauche ou autre l'extrême droite l'ennemi c'est le musulman c'est l'étranger et donc on se sert de prétexte de christianisme, royalisme, etc. pour aller faire chier des musulmans ou autre. Moi je suis pas trop d'accord avec le fait que ça sert de prétexte c'est pas forcément quelque chose qui se construit en antagonisme tu vois toutes ces valeurs ou etc. Après j'ai quand même l'impression que si parce qu'en général c'est plutôt c'est construit par antagonisme vous voyez ce que je veux dire il y a une contrainte qui fait que tu pousses de cette façon voilà les tchétchènes bon ils se font emmerder par les mongols enfin non de toute façon avant c'était après ils se battaient entre entre tribus je sais pas quoi clans etc. donc ils ont bref mais oui en général tu deviens d'une telle façon ou autre par antagonisme donc une lecture de l'histoire ou des valeurs ou autre par antagonisme écoutez je suis pas encore je suis pas maître dans le sujet mais toi t'as l'air de dénoncer ça qu'on fait l'apologie de valeurs etc. mais qui glisse rapidement enfin du moins c'est comme ça que je comprends tes choses face à ces manipulations il est d'autant plus important de rappeler les fondements de la méthode historique et de ne pas laisser tourner en boucle ces discours qui n'ont rien d'histoïque mais tout dit au logique merci d'avoir suivi ce fil nous dit actuel moyen âge voilà et après on nous dit ah ouais donc il a répondu la Rochdale les réponses de Julien Rochdale sont fantastiques en gros c'est mais j'ai tout pris chez René Grousset qui est un immense historien Grousset écrivait en 1930 son travail fondateur sur bien des points est totalement daté et dépassé depuis longtemps ah ouais donc je ne savais pas que Rochdy avait répondu vous savez donc on va lire ça oh putain mais là c'est parti la vidéo va faire combien de vues excusez moi alors est-ce que c'est un lapsus ou non parce que je voulais bien dire minute et je n'avais pas la notion de vue en tête bon allez je vais lire la réponse de Rochdy mais sans commentaire parce qu'après on doit encore lire attendez avant la réponse de Rochdy on va voir un pertinent génocide on va voir un peu d'ailleurs j'ai un compte tweeté si vous voulez me suivre alors je ne posterai jamais je déteste tweeté j'y comprends rien mais attendez je dois aller sur profil voilà profil vous voyez j'ai 6 personnes qui me suivent je suis une personne et à votre avis qui je suis je suis 7 personnes effectivement une seule et j'essaye de lui envoyer des tweets mais il ne les lit pas et je lui ai envoyé une vidéo par l'intermédiaire de ZioClo et il refuse de la regarder parce que la miniature est nulle merde essayez de faire pression je vous prie sur l'impertinent génocide si vous le connaissez sur Twitter pour qu'il aille voir ma vidéo parce que moi je suis fan j'ai fait des vidéos sur lui je lui ai dit écoute j'ai fait des vidéos je parle de toi ce serait intéressant que tu que tu que tu que tu les consultes mais bref il refuse notre ami impertinent c'est pas grave il y a pire et donc où est-ce que j'étais moi ah bah oui je vais voir donc lui et parce qu'il a réagi un moment sur attendez je vais le mettre en noir vous aimez pas d'acquérir tiens on nous propose de suivre Corinne vous avez vu alors donc qu'est-ce qu'on nous dit attendez je vais descendre un peu ah oui la rupture est consommée entre Juju et banc et cigare allez on va voir ça arme à feu ou à cause de cette arme du diable qui est l'arme à feu ou à n'importe quel petit lâche peut tuer peut tuer un homme courageux c'est ce qui aura tué la cheveille hop hop tu m'as vu tu m'as vu oh 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 à cause de cette arme du diable qui est l'arme à feu voilà donc l'arme à feu l'arme du diable l'arme du lâche bon il a sans doute une petite vision un peu historique à cette époque tu commences à en même temps enfin je sais pas à partir du moment où tu fais la guerre le but c'est pas d'aller faire le mec burné et de se battre en revère etc ça c'est chouette le but c'est c'est d'être le plus efficace possible et quand tu lis les livres sur la Mongolie je vous en ai déjà parlé peut-être pas les nouveaux vous savez pas mais en gros il y a un mec qui a fait une trilogie sur comment Gengis Khan a fédéré les clans et puis après il a fait la campagne de Chine puis la campagne d'Iran enfin du Quarems je crois ça s'appelle donc c'est une super trilogie mais là dedans tu comprends bien que les Mongols ils sont très burnés les mecs enfin c'est n'importe quoi les gars ils vivent t'es là avec ta famille ton clan t'es un peu éloigné à n'importe quel moment t'as des mecs qui peuvent venir la nuit te tuer te prendre ton troupeau enfin c'est vraiment des conditions hyper dures en plus il fait tout le temps froid et tout c'est les mecs qui se battent depuis des générations enfin c'est vraiment des fous mais pourtant donc les gars qui sont vraiment le parangon de la burne et des guerriers de l'enfer enfin c'est vraiment l'enfer quoi les mecs qui se battent ils traversent toute l'Europe ou toute l'Eurasie en chevaux pendant trois semaines pas de truc enfin bref c'est vraiment des barbares et donc qu'est-ce que je voulais dire oui mais même eux dans leur vision tactique du combat t'as aucune honte à te faire passer pour mort à pratiquer des fausses replis des fausses débats pour qu'après les mecs quittent leur formation et après tu les déglingues comme ça enfin c'est super bien c'est super bien décrit et donc les mecs et même Gengis Khan enfin le parangon il avait aucune vergogne il a fait des stratagèmes genre les mecs ils faisaient semblant de mourir et ils ont laissé des coffres et puis après quand les gars venaient ouvrir les coffres pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur ça lâchait des colombes et comme les colombes étaient lâchées ça veut dire que les mecs étaient sortis de l'enceinte et là t'avais 50 000 mongols qui arrivaient et qui faisaient aaaah bref c'est c'est le truc on a fait une disruption et une diversion voilà voilà donc c'était le petit truc d'un pertinent génocide sur ça effectivement Julien Rochdy la rupture entre Julien Rochdy et Ban et consommé et maintenant lisons le truc de Rochdal je vais vous montrer point par point que c'est vous qui vous trompez ou qui faites semblant de ne pas comprendre ce que je dis ou qui finassaient sur des détails sans importance pour des raisons idéologiques un fil putain s'il est même l'extrême droite commence à employer des mots anglais là allez donc là il répond au premier tweet donc on va voir dit-il en parlant des 5 minutes et des 10 erreurs ensuite quand on nous parle des chefs militaires Julien dit je parle uniquement des 3 plus importants chefs militaires de la première croisade comme je le précise je ne peux pas tout raconter l'exemple de Blois est particulièrement mal choisi par vous car il quitte la croisade avant même la prise de Jérusalem réessayez bon déjà les emojis vous faites ce que vous voulez mais les emojis sont là pour quitter un peu le débat neutre mais c'est pas toi qui l'a initié je te jette pas la pierre c'est actuel le Moyen-Âge qui est insupportable avec ses gifs et ses emojis mais bref j'aime pas ça tu mets des petits visages pour là c'est pas dans la faculté c'est genre je me fous de toi je mets des visages ou autre donc ça m'insupporte un peu mais bon c'est pas grave et vous voyez ce que je veux dire quand on quitte un peu le débat on rejoint l'attaque personnelle ou autre et donc où est-ce qu'on en était oui donc en gros je peux pas raconter en plus Étienne comme il a pas pris Jérusalem j'en parle pas bah pour moi c'est une défense louable et de toute façon j'aime pas j'aime pas l'actuel Moyen-Âge sur le coup parce qu'il dit c'est faux alors que c'est pas faux c'est un conclet donc en tant que grand juge en tant que grand historien et connaisseur j'accorde le point à Julia Rochdal pour ce premier truc effectivement la vidéo dure 3h toi-même actuel Moyen-Âge tu dis que c'est trop long donc on va pas faire des circonvolutions à chaque fois comme moi regardez ce que ça donne ensuite donc Bohémond des deux suciles je trouve l'expression chez René Grousset l'un des plus grands spécialistes du MA et plus particulièrement des croisades Bohémond récupérera donc cette appellation plus tard sans doute à posteriori mais il ne vous parle il n'aura pas échappé que je parle moi-même à posteriori voilà petite erreur mais il s'est inspiré du plus grand René Grousset qui a été apparemment critiqué ou je sais pas en tout cas remis en enfin je sais pas il a pas été remis encore c'est juste qu'il était imprécis et qu'il avait une lecture incomplète à l'époque vu qu'il a écrit en 1930 je sais pas moi Bohémond des deux suciles c'est un petit anachronisme pour moi franchement ça a rien de grave ah là là mais vraiment rien que de voir ces trucs ça me fait des réactions épidermiques les gifs c'est pour ça que je traîne pas sur tweeter et tout notamment parce qu'il y a ça mais de toute façon il n'y a que certains gars qui utilisent des gifs bref moi j'aime pas tweeter donc je dis que les arabes appellent tous les croisés les francs ah bon ? ah bah si il le dit comme ça d'accord donc déjà on parle pas de français mais de francs et en plus selon les arabes c'était des des francs attendez bah c'est comme quand nous on parle des mongols on dit ouais c'était des mongols et tout et après t'as un historien mongol qui dit non c'était pas des mongols c'était des ouïghours c'était des tatars c'était des des je sais pas quoi il y avait plein de clans vous voyez et puis il y avait des des esclaves aussi enfin pas des esclaves mais ils prenaient des chinois et tu sais comme les janissaires là faisaient les les turcs enfin les ottomans on faisait avec les les roumains euh bah c'est pareil les gars ils prenaient des des chinois ils les entraînaient et puis il leur dit les chinois là vous allez faire la première ligne mais de toute façon apparemment les les premières lignes quand ils sont arrivés en en Europe les premières lignes des mongols c'était les tatars euh donc un peuple qui vient au départ de qui s'est fait un peu remplacer parce qu'au départ c'était des mecs qui venaient de l'ouest de la chine du nord non du nord-est excusez moi de la chine les tatars donc ils étaient très asiatiques très très voilà et après ils sont ils sont fait un peu chasser je sais plus par qui ou en tout cas ils se sont installés près de la mer noire donc euh plutôt sud-ouest de la Russie euh donc euh et en fait le peuple tatar s'est fait plus à peu remplacer par des blancs en fait par des des ouais des des caucasiens pas des pas des asiatiques et donc maintenant les tatars aujourd'hui ils ressemblent un peu par exemple à à comment il s'appelle à Danny le russe enfin je sais plus est-ce qu'il est tatar ou lui je sais plus je sais plus mais en gros ils ressemblent à ça donc ils ont une partie un peu asiatique mais ils ressemblent plutôt à des blancs vous voyez et si on écrit tatar aujourd'hui donc c'est des mecs qui qui hop tatar euh voilà vous voyez c'est plutôt des des caucasiens bon ils ont un petit truc enfin caucasiens bah oui caucasiens des mecs du caucase ils ont c'est très un peu mais vous voyez il y en a qui sont très blancs alors qu'au départ c'était des des asiatiques et tout ça pourquoi c'est que oui quand tu parles du point de vue de l'envahisseur t'as pas le temps de dire ouais il y a des ouïghours il y a des trucs il y a des voilà non tu dis voilà c'est des francs ou autre si il dit vraiment que c'est les arabes qui appellent tous les croisés des francs bah on peut pas lui en tenir rigueur euh voilà un normand un toulousain et un ch'ti bien sûr que ce n'est pas la France à l'époque mais il n'y a très peu il n'y a que très peu de France au 11ème siècle on ne peut appeler français que les habitants du précaré du roi ah mais ça c'est par rapport à la à la à l'image ah mais il a pas mis l'image mais oui le précaré donc c'est ça c'est les terres de la couronne en gros on ne peut parler franc excusez moi que les habitants sont au courant qu'il n'y avait pas de France mais on fait ce raccourci voilà pour pas se perdre en circonstruction je suis plutôt d'accord après est-ce que c'est une comment on dit un résumé ou est-ce que c'est un travestissement vous voyez donc bah là appréciation et puis après si ça sert de l'idéologie après on peut critiquer mais bon moi je serais un peu d'accord mais je suis pas historien donc ma parole vous que dalle ensuite on nous dit il est descendant de Charlemagne moitié belge moitié français on parle de Godefroy de Bouillon si on prend le contour des frontières frontalières ce que je précise dans la conférence c'est un franc essentiellement je le dis nulle part qu'il est français au sens administratif ou vous l'entendez ridicule bah moi ça s'entend là aussi cette défense que Godefroy de Bouillon était un franc bah oui les francs de toute façon au départ c'est des germains et tout donc si on parle de francs et pas de français je sais pas mais pour moi mais comme je vous dis mon point de vue j'ai arrêté de le dire mais voilà j'ai l'impression quand même que Rochdale oui bah s'en sort bien sur cet échange ensuite donc on est sur les croisades c'est la majorité de français donc là encore la même histoire c'est quoi un vrai français au 9ème siècle ça n'a aucun sens pas c'est con merci de me donner raison le corps principal est celui des provençaux oui donc des français puisqu'on parle français au terme géographique par rapport à ça et pas au terme et pas au terme voilà est-ce que t'es savoyard est-ce que t'es provençal est-ce que t'es bourguignon etc ou si vous préparez donc les descendants seront des français ok bah franchement pour moi je vous dis je suis pas particulièrement fan de Rochdale mais pourquoi il se défend bien j'emprunte donc après on nous parle de lui qui dit qu'il y avait aucun aucun comment ça s'appelle aucun document historique qui disait aucune référence qui disait qu'il était grand et blond et Rochdale répond j'emprunte cette description physique à Grousset dans son livre l'épopée des croisades ce membre de l'académie et immense historien m'a paru être une bonne référence il ne vous est pas venu à l'esprit qu'il avait peut-être consulté des sources que vous ne connaissiez pas alors euh moi j'aurais bien aimé avoir effectivement là le lien vers la source de Grousset vers la page etc pour voir si c'est bien vrai mais en tout cas si tu dis que c'est une écriture d'invention et qu'il n'y a aucune source alors qu'à côté il y a Grousset qui est une source qui parle lui de ça et bien tu as été démystifié tu as fait croire que ton savoir était complet actuel Moyen-Âge alors que tu n'as pas vérifié toutes les sources donc apparemment encore une fois Rochdy gagne le point sur cette manche j'ai l'impression j'ai l'impression et après faut voir les sources de Grousset mais là actuel Moyen-Âge a dit que c'était une écriture d'invention c'est faux mais par contre à charge de la preuve à je ne sais plus qui Julien Rochdy mets le lien d'Alain Grousset et mets la page où on peut trouver ça parce que là on te croit sur parole mais où est la preuve ? Hein ? Allez on continue Sur la personnalité de Godefroy par nature il y a un peu de spéculation Je préfère m'attacher à celle de Grousset et à celle qui fit entrer dans le panthéon des neuf preux qu'on citait en exemple Vous n'avez pas raison sur moi c'est une simple question de choix de référence Très bien très bien ça me dépasse un peu Ce n'est pas une anecdote racontée à l'avant-vol à l'avant-vol et bien dis donc moi j'aurais dit à la volée en forme ou allure flottante mais merci Rochdal de m'apprendre ce mot Qu'il se croit battu qu'il se soit battu contre un ours pour montrer sa force ou lors d'une chasse n'a aucune espèce d'importance et n'est même pas contradictoire vous chipotez inutilement Alors je suis un peu d'accord à part si vraiment tu nous détailles la différence entre monter sa force et de toute façon même le fait qu'il y soit allé lui-même au lieu d'envoyer ses valets alors qu'il avait conscience de son truc fait qu'il y allait pour quand même montrer une certaine idée de la virilité ou une certaine idée que c'est moi le patron donc on est vraiment sur du chipotage parce que le mec a dit que c'était pour montrer sa force ou autre ben vraiment on est en train de faire le commentaire du commentaire ben oui mais encore une fois j'ai plutôt raison avant je dis c'est quoi ce pinaillage c'est quoi ce pinaillage ohlala il a dit que c'était pour montrer sa force aïa oh non arrêtez donc qu'est-ce qu'on nous dit après les arabes l'aimaient beaucoup d'ailleurs encore une fois c'est Grousset qui raconte cela et fort bien si d'aventure vous déstimez que Grousset ne racontait que des bêtises et que c'est un mauvais historien ne vous contentez pas d'un fil pourri contre moi mais écrivez un livre contre lui vous deviendriez célèbre vous deviendrez excusez-moi je reçus je veux bien te croire je veux bien te croire mais s'il te plaît le débat est sérieux fout des références dans ce que tu dis dis à quelle page c'est dit et si c'est vrai et bien dans ce cas après effectivement je sais pas moi mais oui je suis d'accord dans ce cas il faut faire un ouvrage pour démystifier et grousser mais je suis sûr que ça a déjà été fait puisque actuel Moyen-Âge a l'air de s'y connaître le truc date de 1930 je pense qu'il y a vraiment des oeuvres donc la réponse de Rochdy est malvenue si il y a déjà des gens qui ont démystifié ou contredire ou grousser pied à pied point à un point sur ces éléments donc on a une vision parcellaire de l'histoire et même des débats autour de l'histoire donc cette vidéo est pas très utile mais au moins on avance et on voit un peu les points de vue des deux parties attends j'ai pas dit que j'allais lire sans donner mon avis et merde la vidéo va faire 5h allez Rochdy dit ok vous avez donc là on parle du truc de l'avouer du Saint-Celpeuc ok vous avouez vous-même que je reprends simplement l'historiographie officielle et là je peux pas jeter la pierre à Rochdall vous avez bien vu que quand on va sur Wikipédia qui est censé être neutre etc et qui cite ses sources c'est dit comme ça donc voilà ce n'est donc pas du tout une erreur maintenant si vous avez des preuves qu'il ne prit pas ce titre montez-les-moi ça m'intéresse c'est vrai parce qu'on a une seule source qui dit qu'il est devenu l'avouer après c'est repris dans toutes les théorographies et par contre on n'a aucune source pardon du moins ce que dit Rochdy qui dit que c'est pas qu'il n'a pas pris le titre donc alors je suis étonné moi franchement quand j'ai vu que Rochdy répondait avec trois phrases à chaque fois trois lignes à chaque fois aux invectives je me suis dit mais ça va être de la merde ça va être des raccourcis ou autre et pourtant j'ai l'impression qu'il s'en sort bien mais après moi je suis facilement manipulable et je manque cruellement de connaissances historiques donc voilà ça fait mouche auprès de moi et je suis peut-être un peu le public cible j'ai l'impression qu'il s'en sort bien qu'il s'en sort bien maintenant passons au truc de Prince de Régé de Résaème ok donc votre seule preuve c'est probablement c'est vrai qu'on parle de probablement tandis que vous produisez justement un document parlant du titre de l'avoué du Saint-Sépulcre c'est très faible attends j'ai même pas lu le document c'est vrai allez je retourne chez moi là parce que j'y comprends rien déjà j'arrive pas à lire les lettres et en plus même quand j'arrive à lire les lettres je comprends pas les mots donc je sais pas je sais pas je sais pas mais oui si effectivement pour illustrer la chose tu mets le seul document qui parle d'avoué du Saint-Sépulcre ou tu mets un document plus tard qui parle de s'avoué du Saint-Sépulcre je trouve ça un peu étonnant allez donc là on a un gif claqué et un mec qui nous dit le roi de Jérusalem de Chrétien on est tous c'était absolument fantastique et magnifique donc effectivement c'est ce qu'il nous dit et donc Rojdy nous dit mais nulle part je n'ai précisé que je m'apprêtais à parler avec la chiante neutralité d'un soi-disant spécialiste ah alors là par contre je suis un peu je vois un peu la manipulation ou la la problème ok tu te prétends pas historien mais tu fais une vidéo sur l'histoire un peu pour pour c'est ouais donc tu dis en gros je suis pas historien mais je véhicule un message en parlant d'histoire et en disant des trucs qui sont pas fausses ok c'est entendable c'est entendable c'est entendable puisqu'il se dit pas historien s'il se disait historien ou que voilà je vais vous faire un cours d'histoire s'il dit ça vraiment là tu le reprends et tu le déglingues tu sors la machette et tu le tupètes mais s'il dit je veux vous donner envie de vous intéresser à l'histoire je veux vous raconter et je veux voilà un peu vous dire pourquoi ça m'inspire etc et bien là c'est moins moins critiquable n'est-ce pas donc ok encore une fois je m'attrêtais à donner un mauvais point à Rochdy mais finalement il s'en sort toujours avec panache ensuite bien sûr que tout le monde voit bien que ma conférence est subjective sincèrement subjective mais pas factuellement fausse comme je suis en train de vous le montrer ok j'ai plutôt l'impression que c'est vrai source et désolé ça fait mal l'épopée des croisades et donc René Grotse avait écrit une synthèse donc il met une source il met une capture d'écran d'un livre donc 32 sur 274 pages moi j'aimerais bien la photo de la page par contre Rochdy mais j'ai l'impression que c'est vrai puisqu'après actuel Moyen-Âge dit que c'est Grousset etc et donc j'aimerais bien le truc de Grousset et après les sources de Grousset lui-même parce qu'après si tu t'appuies comme Zemmour sur les chiffres de l'INSEE pour dire qu'il y a 5 millions d'immigrés etc mais qu'après tu ne mets pas ça ah oui tiens 5 millions d'enfants d'immigrés sur un pays où on est 60 millions voilà il y a quand même un problème tu prends le truc la source que tu prends à un moment il faut quand même un peu l'étudier si tu fais une vidéo sérieuse après il ne fait pas une vidéo sérieuse enfin si une vidéo sérieuse mais pas historienne donc il reprend une source il dit voilà cette source là mais après le mec est très critiqué donc c'est un peu étonnant c'est comme si moi j'allais vous dire j'allais vous faire une conférence sur la médecine et que vous prenez je ne sais pas le professeur Joyeux ou des mecs vous voyez qui ont été qui sont critiqués vous prenez Raoult des gars qui sont critiqués à 99% des gens et il y a des événements méthodologiques et tout et après je vous dis regardez ma source et je vous mets un truc de Raoult mais sauf que voilà donc je suis un peu d'accord est-ce que c'est bien d'avoir une source mais déjà se baser que sur une seule source je trouve ça un peu étonnant même si le mec a fait des méta-analyses ou autre si en plus elle date de 1930 qu'il y a eu des nouveaux trucs avec le Carbon Theater ou autre enfin j'en sais rien mais voilà ça a évolué c'est un peu daté et puis après un petit coup d'oeil quand même mine de rien aux sources de Grousset après s'il faut que Grousset il fait des trucs où il parle de ses sources lui-même il dit la truc et puis il cite la source enfin j'en sais rien allez on continue j'utilise l'histoire comme tout le monde seuls les Zikfrotkits prétendent approcher l'histoire absolument objectivement oui mon but est d'inspirer je m'en cache pas et je le précise dans la première minute de la conf je suis honnête pas vous oui effectivement c'est très difficile d'avoir une vision objective après ça c'est vraiment la défense valeur actuelle ou autre de dire on peut pas être objectif donc je suis subjectif ouais mais il y a différents niveaux de subjectivité ou d'objectivité après on peut pas reprocher je trouve à Rochdy sur cet exemple des croisades vraiment de la manipulation pure et dure c'est pas en mode c'est des petites approximations ou autre vous voyez on a pas une grille de lecture vraiment un truc où il dit ok là c'est de la manipulation et tout donc il a 9 points et donc c'est vraiment de la manipulation pour moi il reste dans le subjectif contrôlé vous voyez et effectivement l'objectivité est très difficilement approchable il doit y avoir quand même il doit y avoir des éléments où c'est fait c'est factuel il n'y a pas de prise de partie ou quoi que ce soit et c'est factuel ça je pense quand même que ça doit exister et ça existe mais et donc de dire que l'objectivité en histoire en science etc. n'existe pas je suis quand même un peu étonnant étonné même si voilà c'est un truc souvent dit non 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 on peut l'approcher j'ai pas d'exemple je vous dis ça mais on peut l'approcher dire voilà il s'est passé ceci mais après oui tu vas dire mais attends t'es pas objectif t'utilises tel mot tu sais que ce mot il y a peut-être sous-entendu donc ok je comprends un peu la chose mais quand même il y a des niveaux de subjectivité mais pour moi Rojdi ne pêche pas dans son niveau de subjectivité vu qu'il s'est pas dit historien ou autre et qu'il est pas vraiment dans une manipulation donc voilà ce que je retiens de cette vidéo de 57 minutes ah en fait il n'y a pas qu'une seule source regardez il nous dit source utilisée pour cette conférence Léon et pas mal de fablios et chansons de gestes soit d'excellentes sources c'est sympa de nous donner les sources comme ça mais là tu fais du valec enfin au moins tu mets le titre sans faute mais il nous faut les ouvrages il nous faut les pages il nous faut les trucs mais bon là c'est pas l'objet t'es sur tweeter t'es sur un petit exemple vous êtes en train de mesurer vos geeks donc on va pas vous reprocher mais dans vraiment si on part dans un truc sérieux faut en fait enfin ouais voilà c'est ce qu'on fait aux mémoires moi à chaque fois dans mon mémoire que je disais un truc ou autre une analyse je citais la page et l'ouvrage donc ce qui serait bien de faire c'est la même chose dans ta conférence à chaque fois que tu mets un truc par exemple après je sais pas comment elle est est-ce qu'elle est comme ça voyons voir ça par contre il a fait un travail de titan enfin de titan non il a fait un travail normal de mec qui veut voilà voyons voir si j'écris rochdy la chevalerie histoire voyons voir si dans les sources là il y a un truc qui fait 5 km dans les trucs alors déjà ça commence par commander mes livres commander l'affiche me soutenir déjà ça commence très mal ensuite me suivre sur instagram facebook et twitter putain boutiquier là t'es sérieux ou quoi tu nous fais une vidéo sur l'esprit chevalerie ça commence par ça c'est insupportable c'est insupportable tunnel de vente ok tu nous parles de chevalerie c'est quoi là la chevalerie dans ta description tu mets d'abord tu mets d'abord le reste et à la fin tu dis donnez moi de la thune je suis un boutiquier lambda mais tu commences pas par ça enfoiré va et donc qu'est-ce qu'on a après table des matières c'est bien et voilà très bien aucune source aucun imaginez dans la description t'as le droit à 5000 caractères il aurait mis à chaque fois qu'il dit un truc tac la source et la page mais là ça serait royal et après on aurait tous les éléments mais là c'est du travail de 3ème qu'est-ce que c'est que ça merci quand même pour ta conférence je vais sans doute l'écouter ça m'a donné envie je l'écouterai mais boutiquier là tu nous casses les burnes là c'est quoi cette droite là allez on en vient à l'essentiel vous ne faites pas ce trade allez un mot anglais ce fil pour relever avec bienveillance des erreurs imaginaires mais bien pour me combattre politiquement bon je ne somne pas les cœurs et les reins mais j'en doute je pense oui parce que s'il y a des si il y a à quoi que est-ce qu'elle a déjà attaqué du nota bene ou autre il ou elle j'en sais rien mais à voir je pense qu'il a déjà attaqué du nota bene par contre si le mec s'appelle actuel moyen âge et qu'il a jamais mis des taquets à des mecs de gauche ou autre alors qu'ils ont dit des conneries sur le moyen âge c'est un problème le gars est full extrêmement mais après j'en sais rien et anti extrêmement enfin franchement j'en sais rien et la vidéo est trop longue après qu'est-ce qu'il dit mais ne vous abritez pas d'ailleurs la figure du sage objectif s'il vous plaît la supercherie ne tient pas bye bye parle français non au revoir salut qu'est-ce qu'on nous dit la contribution intellectuelle de Florian Bresson le petit pinayer vaut le détour ok donc il y a un mec qui écrit pour Slate d'accord d'accord bon allez c'est terminé donc merci Rojdi mais écoutez moi je m'attendais à ce qu'il s'humilie mais il est bon en fait mais pourtant je ne l'aime pas pourquoi je ne l'aime pas je ne sais pas mais je le déteste mais pourtant je ne le déteste pas mais je ne sais pas il y a quelque chose de viscéral Papacito Bench aussi mais Papacito j'aime beaucoup tu vois quand je le vois j'ai vraiment un aperçu positif je vois une photo de Papacito je vois une vidéo je me sens bien Bench c'est mitigé et Rojdi vraiment j'ai un truc viscéral quoi j'aime pas ce type c'est bizarre bon c'est même pas le degré zéro de l'analyse mais c'est pas grave alors continuons qu'est-ce qu'on nous dit donc vidéo d'une heure est-ce que je vous lis le topic ou pas allez je vous lis mais vraiment on ne va pas y passer du temps 10-20 minutes Home nous dit 5 minutes de vidéo 10 erreurs repérées par un spécialiste de sujet c'est une humiliation en rêve Philosophax qui a une chaîne YouTube usegex je vous le rappelle nous dit bof c'est pas des erreurs le mec pointe juste du doigt certaines références de je rojdi qu'il juge d'athée Rojbi respecte toutes ses sources références sinon ouais donc ouais on est d'accord bordel le décryptage est nul à chier je m'attendais à des erreurs grossières mais le faire chier car il dit qu'il est grand au blond aux yeux bleus et ça décrypte non on ne savait pas ou vous oubliez d'autres acteurs importants alors que sa vidéo fait déjà 4h il fait 3h sa vidéo qu'est-ce que c'est ZOZZ là c'est quoi il fait 3h7 sa vidéo ne nous biaise pas idéologiquement on dirait Le Monde ou Libération qui fait son décodex pour dire que oui c'est exact mais il a oublié cet élément là donc tout est faux ah oui c'était quoi il y a en France 100 000 agressions de couteaux par an et après le décodex dit faux faux il y en a 72 000 c'était un truc comme ça tu vois le même rapport d'échelle à quelques trucs et ben c'était n'importe quoi donc oui merci pour vos déconnexions on n'est pas on n'est pas juste à 100% sympa alors qu'est-ce qu'on le dit Roche Dives prend pour quelqu'un qu'il n'est pas mais moi pourtant en regardant son échange ça va sur le sujet il ne s'est pas humilié on ne peut pas parler français à l'époque des croisades mais aussi les croisés qui ont composé d'allemandes d'italien et d'espagnol on est d'accord le mec dit qu'on ne peut pas parler de français et met des guillemets et juste après parle de ce peuple là et surtout moi l'Allemagne je ne m'y connais pas en histoire mais l'Allemagne les allemands ça apparaît vachement plus tard cet élément de langage donc bref ça pointe des mensonges par omission et des anachronismes qui sont pourtant bienvenus dans son délire du roman national de la chevalerie du même niveau que Charles Mattel en avait rien à foutre de la France donc votre mitre s'effondre il n'y a rien qui s'effondre et pourtant Dieu sait que je ne supporte pas cette conférence son auteur d'accord il y a toute une vision que Rochdy tente de donner et qui est fausse ben moi j'ai pas vu qui est fondamentalement fausse le problème c'est qu'il se sert de ses petits points de détail pour servir une vision idéologique de l'étail de l'histoire qui ne l'est pas ben moi j'ai pas regardé la vidéo je sais pas quelle est la vision idéologique de l'histoire qui ne l'est pas mais à un moment c'est juste ben les mecs ont pris le tombeau du Christ enfin voilà là où il est mort donc bref la ville on va dire Jérusalem on va la reprendre et c'est quoi en fait la version idéologique de l'histoire qui ne l'est pas c'est que ah oui les arabes disaient qu'ils étaient des compagnons du martyre-hôte donc les mecs étaient considérés par tous unanimement comme des saints par exemple oui effectivement oui si t'arrives à reprendre le mec dix fois sur cinq minutes de vidéo ça serait quoi sur quatre heures à ton avis le mec est un historien de Slate qui fait des articles sur Mamadou Gossama chevalier ou l'écriture inclusive du Moyen Âge mais il donne des leçons sur les anachronismes attends quoi attends quoi Slate Mamadou Gossama rien Mamadou Gossama donc rappel Mamadou Gossama c'est ce héros qui a escaladé une façade en quelques secondes pour aller chercher un enfant s'il y avait un incendie ou je ne sais plus quoi c'était en 2018 et il a été embauché dans les pompiers mais j'aimerais bien savoir comment ça se passe chez les pompiers est-ce qu'ils s'intègrent bien etc Slate Mamadou Gossama chevalier au Moyen Âge Mamadou Gossama aurait été chevalier ah oui et c'est Florian Besson et c'est lui actuel Moyen Âge pou 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 ah oui d'accord et après ça vient parler d'anachronisme d'accord d'accord et oui et bien sûr donc là on nous parle de Mamadou Gossama mais c'est pas du tout une version biaisée idéologique de l'histoire d'accord on comprend un peu plus à qui on a affaire Florent Besson très bien très bien donc c'est un sujet en soi mais pour faire ce sujet pour faire un article sur Slate déjà qui est extrêmement partisan etc on n'a quand même pas affaire à quelqu'un qui est objectif oui c'est sûr enfin ne viens pas nous dire que tu vas faire des trucs sans subjectivité et oui ta critique d'extrême droite est forcément insubjective d'accord putain alors je croyais que c'était une blague mais le mec a vraiment fait un truc sur Mamadou Gossama Gossama aurait été sacré chevalier ouh ah ouais d'accord duel d'infirme combat d'infirme j'ai l'impression oh la la ah ouais et après c'est ça qui va nous donner qui va nous donner enfin qui va donner des leçons de subjectivité d'objectivité putain allez aïa Roche dit le jacobin je sais même pas ce que vous allez dire jacobin vous dites tout le temps ce mot jacobin vieux membre du club des jacobins le jacobinisme est une doctrine politique qui défend la souveraineté populaire et l'indivisibilité de la république française euh ouais bah j'ai l'impression que bah tout le monde est jacobin non qui cherche à gommer l'histoire des peuples qui composent la France actuelle en qualifiant Raymond de Saint-Gilles de l'occitan de français ah d'accord les jacobins parce que alors mais parce que Roche dit et Papacito s'entendent bien on l'air d'être sur la même ligne pourtant Papacito il a tendance à dire ouais faut revenir aux régions etc il a beau parler de France etc donc il est anti-jacobin non et par contre Roche dit et jacobin donc en gros ils ont beau avoir des soit je me gour soit ils respectent leurs différences et ils disent bah notre combat principal qui est quand même voilà nos valeurs chevaleries etc outrepassent ces petites différences de chapelle on va dire ok et donc en gros oui comme il a une vision jacobiniste le mec ne tient pas compte de l'histoire des peuples et parle de francs etc alors c'est possible c'est possible j'ai pas vu toute la conférence mais d'accord je vois ce que vous voulez dire donc oui enfin le mec qui fait le tweet a aussi une version ultra idéologique de l'histoire ça pue le gauchisme je suis d'accord ça sent très mauvais ça sent très mauvais voilà après le mec va me dire bah vas-y vous me dites que c'est gauchisme mon article sur Mamadou Gossama voilà vous avez pas critiqué on va dire oui oui d'accord mais tu prends quand même un immigré je sais plus si t'es clandestin ou un africain tu viens quand même mettre la chevalerie etc ne viens pas nous dire que c'est complètement objectif ou pas et qu'il n'y a aucun arrière plan derrière idéologique d'acceptation de l'immigration etc non non t'as fait ça t'avais une idée en tête et viens pas nous mentir que voilà que t'as servi ça ou autre tu pourrais t'en débattre comme tu veux on sait on sait ce qu'il y a derrière voilà donc oui c'est sûr que t'es subjectif de base après est-ce que ta vision de l'histoire est forcément subjective ou objective ça c'est un autre débat mais de base t'es subjectif et j'ai pas envie de me pencher sur est-ce que ton article est bien ou pas son article a dû être critiqué mais c'est pas l'objet de la vidéo allez Julien Rochdy c'est le gars depuis tout petit on lui gonfle son égo et il croit pour de vrai être génial et le plus beau c'est l'influence de Papacito ça le seul truc que Papacito peut influencer c'est rire la chanson aïa dès qu'un mec est vraiment à droite il y a immédiatement tous les gauchistes du RN pour l'attaquer du RN les gauchistes du rassemblement national allez on passe à page 6 du RN alors regardez un petit thread il y a toute une vision ouais enfin le mec qui fait les tweets a aussi une version ultra idéologique de l'histoire oui sauf que le gauchiste il cite ses sources sources qui sont élaborées par des universitaires gauchistes ça veut dire autre chose que gauchiste où votre cuisse limite à un seul mot maximum ben excuse moi mais pour ne pas se rendre compte qu'une grande partie universitaire a clairement un parti prix idéologique excusez moi et que les études publiées ne sont pas le réel mais une interprétation du réel basée sur ce parti prix idéologique c'est qu'il n'y a rien compris ah donc les ah donc les études historiques c'est moins bien que Rochdy et sa vidéo si elle se résume à faire passer les français en général pour deux dieux guerriers sanguinaires et à trouver toutes les qualités du monde aux arabos musulmans oui elles ne disent pas ça mais je t'aimerais qu'elles le disent pour que la réalité soit comme tes fantasmes oui même dans la version très biaisée enfin je n'en sais rien franchement on parle de trucs qu'on ne maîtrise pas on n'a pas les références etc mais non non moi j'aurais commencé à dire que là ils caricaturent grossièrement tout ce qui est oui même la vision biaisée ou autre les mecs bah oui ils disent quand même des ce qui peut être perçu positivement chez les deux camps enfin du moins j'en ai l'impression mais je n'ai pas à creuser le sujet rappelons que pour Rochdy les gens qui vont à un concert et qui se font buter c'est attendu et un peu triste ah oui bah ça c'est un truc ouais un tweet qui avait dit par rapport aux attentats du 15 novembre c'est vrai qu'il s'est il s'est pas rendu hommage Godefroy de Bouillon qui avait tué un ours maintenant les trois quarts les trois quarts des gens qui se font péter par un staff un staff ah oui d'accord le mec s'est battu contre un ours mais il avait une épée et une armure enfoiré nous quand on se fait péter par un américain staff ouais d'accord on n'a pas d'arrivée on n'a pas de protection alors voyons voir ça a l'air de parler des espagnols les arabes l'aimaient Botou d'ailleurs et étaient impressionnés par lui donc ici son début de cage c'est de dire la source est chrétienne donc forcément fausse bien évidemment c'est comme si les chroniques sur le nouveau monde où les espagnols décrivent les autochtones comme des sauvages sans âme pratiquant un certain type de sexualité on sait que c'est faux et que c'est purement idéologique pour montrer l'intérêt de l'esclavage et de leur apporter le christianisme ce ne sont pas des sources fiables oui sauf que non c'est plus difficile que ça grâce à la controverse de Valladolid l'Espagne a justement mis fin aux confessions forcées à l'esclavage des indiens qui étaient pratiquées par les conquistas alors moi je sais pas sur les pratiques sexuelles mais je sais qu'en Colombie il y a toujours des gens qui fourrent des ânes grâce à un reportage de vice et le truc est documenté il y a des vidéos qui le prouvent et des mecs qui le disent voilà et qui préfèrent même fourrer des ânes que des femmes parce que c'est le plus agréable selon leurs propos donc voilà c'est pas faux il suffit qu'ils soient tombés sur une tribu pour qu'ils le disent après effectivement qu'ils l'aient tendu comme un truc classique ou autre je sais pas mais voilà et puis après est-ce que les Colombiens les Colombiens c'est les mêmes que les Aztèques etc bon ça bien sûr c'est un raccourci mais ça m'étonnerait pas qu'en Amérique latine il y ait un certain type d'autres parties du monde aussi aiment faire des choses avec des chèvres si vous voyez certaines arts rien voilà un pays qui commence par Afga qui finit par l'instant des dizaines de tweets et pas un seul argument à part Slate Slate quand on sait que Rochdy y contribue indirectement en faisant le Paris Pépetitienne en recherche d'attention sur les réseaux sociaux qui ne valent pas mieux que ton journal gênant ce qu'il dit est faux car il publie sur Slate je suis d'accord non mais ce qu'il dit va prétendre à subjectivité ou autre quand déjà tu présentes des articles avec une vision attendez j'ai mis plein de traces avec mon épée je fais le compte plus de tout à l'heure ça a laissé plein de traces sur ma chaise je viens de m'en rendre compte bref sur ma table voilà donc c'est juste qu'on dit viens pas parler d'objectivité quand tu fais ça même voilà le spécialiste en question est un gauchiste bon on fait que de la donnine on fait que de l'empoisonnement de pluie là qui a le physique de ses idées ah ouais j'ai bien envie de voir à quoi il ressemble m'en... m'en... Merci.